Et c'est parti donc pour le groupe 1 de cette journée, le prix Renault du Vivier, la grande course de haie des 4 ans, 3900 mètres à parcourir avec un outsider, c'est Caius le numéro 5, qui vient rapidement aux avant-postes associé à Anthony Renard. Grand Metz, la seule poulie de l'épreuve est en deuxième position devant le grand favori James Duberlet, Moïdice Asse et le gris qui vient également en beau rang devant Zurkin, Forfun ou encore le 6 Saint-Urgeon. La première haie des 12 qu'il y aura à franchir dans cette course, pas de soucis, même si Caius est parti un peu sur sa droite, c'est à l'intérieur Saint-Urgeon qui se rapproche maintenant, Grand Metz est venu également sur la ligne des leaders. Quant à James Duberlet, il est en quatrième position pour le moment devant Moïdice Asse, Forfun et en dernière position Zurkin. Ce sont donc les outsiders qui viennent aux avant-postes puisque Saint-Urgeon a pris le relais maintenant du numéro 5, Caius, en tête du petit peloton alors que Grand Metz vient se positionner à l'extérieur de Caius pour aborder le tournant de Bastille. James Duberlet et Ludovic-Philippon sont en quatrième position, très près des premiers, Moïdice Asse attend son heure à la corde, Forfun et Zurkin sont à l'arrière. Ils vont sortir du premier tournant, Grand Metz pour le rang de Saint-Voix qui vient à l'extérieur et qui pour le moment prend le meilleur sur tous les poulains. Même si Gaïus et Saint-Urgeon réaccélèrent un peu, notamment Gaïus au centre qui se repropule sans tête, désormais un poil brillant. James Duberlet est dirigé vers la gauche par Ludovic-Philippon, juste derrière Grand Metz, suivi par Forfun. Moïdice Asse est lui resté à droite de la piste, Zurkin est dans son dos. Le ton serré en deux avec resté à l'intérieur le numéro 6 Saint-Urgeon tout comme Gaïus et Moïdice Asse à l'inverse. Grand Metz est à l'extérieur devant le favori James Duberlet avec également Forfun qui suit cette progression et Zurkin qui est toujours à l'arrière. Ils vont passer devant les tribunes dans quelques instants, Gaïus et Saint-Urgeon les deux plus gros outsiders de la course de première place. Les favoris ensuite avec le gris c'est Moïdice Asse qui est troisième, Grand Metz est sur sa gauche James Duberlet qui est pour le moment dans la seconde moitié du peloton. Il est en sixième position mais il ne tire pas, c'est important. Forfun est derrière lui, Zurkin est à leur extérieur, peloton qui reste groupé. Peloton groupé donc qui aborde le dernier tour, il passe devant les tribunes sous l'impulsion du numéro 6 Saint-Urgeon. Caïus revient à sa hauteur, Grand Metz la seule poulige de l'épreuve est en troisième position devant les deux favoris de cette épreuve Moïdice Asse le gris. Et le grand favori c'est James Duberlet qui attend son heure derrière les animateurs. Zurkin est toujours à l'arrière-garde en compagnie également du numéro 1 Forfun. James Duberlet qui a un peu accroché cet obstacle, il est rare de retrouver James Duberlet si loin dans un peloton, même si évidemment il y a peu d'unité, il n'est pas si loin que ça de la tête de course et de Doig Philippe. On le rapproche d'ailleurs à l'instant, toujours les mêmes aux avant-postes, le trio formé de Grand Metz, de Saint-Urgeon et de Gaius. James Duberlet revenu maintenant en quatrième position débordant à l'instant Moïdice Asse avec ensuite Forfun qui est côté corde et en dernière position James Duberlet toujours avec Zurkin. Grand Metz qui accélère et qui vient à l'intérieur de Saint-Urgeon pour lui prendre l'avantage alors qu'il se dirige maintenant vers la ligne opposée. James Duberlet s'est rapproché et il va tenter maintenant d'accélérer comme il le fait souvent d'ailleurs pour aborder la ligne opposée. Gaius vient complètement en dehors devant Zurkin alors que Moïdice Asse est à l'arrière, il est resté côté corde en compagnie de l'As Forfun. Premier remède de la ligne opposée, Grand Metz, Saint-Urgeon, Gaius sur Yves-Urgeon, Moïdice Asse qui voyage très bien, quatrième, James Duberlet le grand favori et sur sa gauche. Zurkin est allé tout à fait en dehors, profité du meilleur terrain peut-être avec James Duberlet, Forfun et Kevin Nabe son dernier mais au contact des leaders qui sont toujours Grand Metz, Saint-Urgeon et Gaius. Peloton encore très groupé, Grand Metz qui a le meilleur, Saint-Urgeon en deuxième position. Nouvelle hésitation de James Duberlet, Moïdice Asse lui a bien franchi cette nouvelle difficulté. A l'extérieur il y a toujours Gaius qui emmène d'ailleurs Zurkin sur son porte-bagage alors qu'en dernière position patiente toujours l'As Forfun. Nouvelle e-lève dans la ligne opposée, toujours la pouliche Grand Metz en tête avec en deuxième position Saint-Urgeon. C'est au tour de Moïdice Asse d'avoir un tout petit peu accroché cette e-lève. En dehors il y a toujours Gaius et Zurkin qui font bande à part avec un Zurkin qui semble accéléré maintenant. Et Forfun derrière James Duberlet se fait oublier en dernière position. Dernière e-lève la ligne opposée, Grand Metz qui a le meilleur, attention à Zurkin qui a maintenant débordé Gaius et qui se rapproche des premiers. Saint-Urgeon est en troisième position. Les deux favoris pour l'instant patientent dans le dos des leaders. Il y a James Duberlet qui est à la corde, Moïdice Asse dans son sillage et Forfun. L'entrée du tournant final, Gaius est le premier à donner des signes de l'assietude et des battus dans le tournant final. Grand Metz elle a pris les commandes dans son sillage. Il y a toujours James Duberlet, Saint-Urgeon qui essaie de s'accrocher, Zurkin qui vient en dehors, est en troisième position accélérant encore. Moïdice Asse qui patiente, Forfun qui vient à la hutte, va être magnifique à l'entrée de la ligne d'arrivée. L'explication va maintenant avoir lieu entre les favoris, entre les meilleurs avec James Duberlet qui accélère devant Moïdice Asse qui vient à son extérieur. Forfun lui a plongé à l'intérieur alors que Grand Metz est resté à l'extérieur et Zurkin également qui progresse en dehors. Direction la dernière difficulté, Moïdice Asse, James Duberlet sur une même ligne avec Saint-Urgeon incroyable à son niveau qui est troisième devant Forfun. Moïdice Asse qui vient maintenant de prendre un léger ascendant sur James Duberlet mais qui doit sauter la dernière, il n'est pas parti Moïdice Asse. Il est resté le postérieur dans l'obstacle et James Duberlet ainsi retrouve ses couleurs. James Duberlet qui revient attaquer un Moïdice Asse, très courageux, incroyable, Saint-Urgeon qui vient lutter également devant Forfun. James Duberlet, Moïdice Asse, les deux meilleurs quatre ans en France qui s'affrontent jusqu'au bout. Moïdice Asse, James Duberlet, Moïdice Asse devant James Duberlet qui repart à la corde sur le photo. Moïdice Asse peut-être avec James Duberlet à son intérieur, une lutte incroyable dans le prix Rodé-Duvier, édition 2020, la troisième place pour un bluffant Saint-Urgeon.